La méditation de ce 11 juillet est intitulée « Le criblage » « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira » Matthieu 24, 12 Dès que le peuple de Dieu sera scellé sur le front, il ne s'agit pas d'un saut ou d'une marque visible, mais une consolidation intellectuelle et spirituelle dans la vérité, de laquelle il sera impossible de nous dévier. Dès que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le criblage, celui-ci aura lieu. En réalité, il a déjà commencé. Les jugements de Dieu s'abattent déjà sur la terre pour nous avertir, afin que nous puissions savoir ce qui nous attend. Les jours où il y aura une grande perplexité et une grande confusion approchent rapidement. Satan, vêtu comme un ange de lumière, séduirait, si c'était possible, les élus. Il y aura alors beaucoup de Dieu et de Seigneur. Tout vent de doctrine soufflera. On essaiera de nous imposer l'observation de faux jours de repos. Ceux qui ont cédé peu à peu aux coutumes du monde s'inclineront devant les autorités plutôt que de s'exposer aux moqueries, aux insultes, aux menaces d'emprisonnement et de mort. Le conflit aura lieu entre les commandements de Dieu et ceux des hommes. À ce moment-là, l'or se séparera d'Escory. La vraie piété se distinguera nettement de son apparence, de ses oripeaux. Bien des étoiles que nous avions admirées pour leur éblouissante clarté s'effaceront dans les ténèbres. Des nuages de bâle emportés par le vent s'élèveront des endroits où nous ne nous voyons que des réserves riches en blé. Tous ceux qui se contentent des ornements du sanctuaire, sans être revêtus de la justice du Christ, paraîtront dans la honte de leur nudité. Cependant, il y a des hommes qui recevront la vérité et occuperont la place vacante de ceux qui s'offensèrent et abandonnèrent la vérité. Leur place, laissée vide, sera occupée par des hommes aux principes chrétiens authentiques qui deviendront des majordomes fidèles et dignes de confiance. Ils présenteront la parole de Dieu avec simplicité et dans son cadre authentique. Le Seigneur agira de telle manière que les mécontents se sépareront des fidèles. Les rangs ne se réduiront pas. Ceux qui sont fermes et fidèles combleront le vide laissé par ceux qui se sentent offensés et apostasés. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Voici C'est parti.